et salut à tous c'est le fermier du 59 on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 2022 les amis pour la suite de notre série alex de produce hunter farm est donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour l'épisode 5 où on va faire donc un peu de déchômage voilà comme 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 j'avais prévu le faire le précédent épisode et que j'ai pas pu le faire du coup on va commencer par par du déchômage et puis et puis aussi à côté je vais faire je vais finir les betteraves il me restait deux champs à faire de betteraves et puis après on aura on aura fini tout récolter nos propres champs et puis on pourra passer aux semis et puis et puis continuer comme ça donc du coup voilà un petit peu programme de la vidéo et puis sur ce moi je vous laisse sur l'intro on se retrouve juste après ok les gars on se retrouve juste après l'intro donc du coup voilà je vous disais qu'on va déchômer donc on va les déchômer avec le avec le classe que vous voyez devant moi et l des chômeurs lem ken mais mais ça je vais le faire je pense à la fin de la vidéo enfin en tout cas pas en premier parce que je vais je vais commencer à aller faire un peu de betteraves pour commencer l'épisode voilà donc avec des ensembles encore bien sympathique que je vais que je vais vous montrer pour faire les betteraves tout simplement et donc du coup on est parti les gars hop hop voilà juste retirer ça alors visibilité de l'ata je vais le mettre voilà ok hop on est parti en tout cas j'espère que vous allez bien les gars moi ça va nickel je suis très content de vous retrouver pour pour un nouvel épisode sur sur cette série et puis donc à l'heure où je tourne la vidéo on est début 2023 bien sûr il y aura d'autres vidéos qui vont sortir mais mais c'est la première vidéo que je tourne en 2023 les gars bon ce sera pas du coup comme je vous l'ai dit ce sera pas la première vidéo qui va sortir sur ma chaîne pour pour cette année mais en tout cas je voulais vous souhaiter une très belle année avec voilà la santé les gars pour pour cette année 2023 voilà il y aura il y aura encore plein de belles choses sur sur la chaîne qui vont arriver voilà le l'épisode des 900 abonnés aussi donc donc celui-là normalement je l'aurais sorti avant que cette vidéo sorte si je dis pas de conneries en tout cas j'espère j'espère et puis on verra comment ça va se passer tout simplement pour 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 la suite donc moi du coup je vais pas vu que déjà je me trompe c'est pas par là c'est de l'autre côté bon c'est pas grave tac donc j'ai pas mal avancé par rapport à à la dernière fois voilà j'ai fini de de labourer avec le classe le champ numéro 8 ouais c'est le champ numéro 8 et j'ai j'ai mis de la chaud dessus aussi comme ça celui-là il est prêt il y aura plus qu'à il y aura plus qu'à semer et donc là hop j'ai eu j'ai ce champ-là à déchauder mais ça je le ferai je le ferai à la fin du coup j'ai peut-être en profiter pour mettre un ouvrier histoire qui commence un peu à travailler ok comment il veut commencer par là nickel bon on va commencer comme ça bon on va le laisser tac euh du coup ce que je vais faire euh oui bah d'abord je vais vous montrer un peu les ensembles les gars euh que que j'ai choisi parce que bon du coup je vais pas prendre toujours les les tracteurs de la ferme hein vu que là la rachaise à betrave c'est on va dire que c'est l'entreprise et euh et les tracteurs aussi du coup enfin ils sont tous loués ceux là et vu que les bennes elles sont petites à la ferme j'en ai loué des des plus grosses des brimont voilà donc celle-là une euh elle fait quarante mille litres je crois celle-ci avec un beau john dire devant un 79 30 et là bas la deux essieux brimont avec euh avec le 6820 voilà là vous avez la la ropa panthère 2 donc c'est un mode celle-ci euh d'ailleurs je crois qu'il ya juste la plaque qu'on voit agricole qui a été rajoutée dessus mais euh mais voilà c'est c'est pas la machine de base du jeu en tout cas hop donc là ici vous avez bien sûr le massé le petit massé de la ferme avec le un petit broyeur devant et euh et là c'est un mode qui vient de sortir euh qui vient de sortir voilà que j'ai téléchargé devant avec le le magnifique john dire 7r 350 alors vous avez peut-être entendu le train je vais peut-être ouais du coup s'il y a les trains qui passent ça va être ça va être un peu chiant ça donc euh parce que bon ça fait quand même du bruit donc je crois que je vais baisser le volume de l'environnement voilà comme ça au moins ce sera mieux je pense ou euh ou je verrais bien de toute façon et donc je vous disais voilà c'est euh c'est un mode spray pour pour les betteraves justement euh il doit faire 7 mètres à peu près voilà donc j'ai hâte de le tester celui-là bon après c'est vrai que la trémie est pas très importante donc je pense que je vais mettre un tracteur à côté et puis ce qui est dommage du coup c'est que on a pas le broyeur devant là du coup c'est juste une machine qui ramasse mais on a pas le c'est pas un pack en fait y'a pas le broyeur devant pour euh pour les betteraves et j'en ai pas trouvé un plus gros que bah celui de base du jeu qui fait que 3 mètres donc euh donc voilà c'est un peu dommage mais c'est comme ça euh du coup euh du coup je vais d'abord vider la repas hop ah oui c'est vrai j'avais encore l'ouvrier d'enclencher tac ah ça lag toujours un peu sur cette map là ouais là je suis même pas euh 50 fps donc c'est bizarre mais bon c'est ça me le fait à chaque fois du coup ah ouais d'accord je vais carrément remplir une benne directe ouais donc il va vraiment falloir pas pas traîner mais peut-être que je vais reprendre une benne euh je vais voir je vais voir comment je vais comment je vais faire ça parce que là ça va être euh ça va être plié vite fait sinon parce que bon quand même là euh les betteraves c'est vraiment un rendement de fou hop tac euh ce que je vais faire c'est du coup je vais peut-être baisser parce que du coup c'est un peu chiant et bon c'est pas grave je vais faire comme ça au pire c'est pas très grave euh alors qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de pas faire de conneries euh c'est où déjà ça cette fonction là non c'est pas ça euh je peux mettre toutes les bottes non je peux pas faire ça alors je ne sais plus du tout bah voilà définir la qualité vider le cache et recharger les articles du magasin voilà ah ouais en moyen on voit vraiment rien euh ouais je vais peut-être pas faire ça parce que ça fait un peu paramètres utilisateurs et élevé hop euh du coup bon ce que je vais faire je vais prendre le le 7000 hop voilà 7000 qui a un très très bon tracteur aussi celui-là euh hop du coup je vais peut-être peut-être faire ça tac voilà oh il y a toujours le train qui passe alors du coup ça bah je vais lui mettre un ouvrier aussi du coup ouais je vais peut-être leur avancer avant parce que sinon j'allais me j'allais me planter directement dans dans la benne voilà hop tac ok on est parti donc puis je vais vraiment essayer de 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 rester à côté parce que ça ça va se remplir très très rapidement alors est-ce qu'il va vider en même temps et il y a peut-être une une astuce à prendre on m'attendait hop hop je suis directement allé voir euh du coup comment on peut faire ça hop hop alors j'ai du coup je vais peut-être l'arrêter alors il est où il est là voilà lui je vais l'arrêter en tout cas pour l'instant comme ça que je pourrais continuer tout à l'heure euh oui c'est vrai il y a toujours le le massé qui est là hop hop encore à 72% du coup il va pas falloir que que je traîne trop et je vais d'abord tester un peu la machine tant pis c'est pas grave je laisserai la repos tourner mais je vais un peu j'aimerais un peu tester la machine justement euh cette machine là qui allait vraiment être pas mal euh euh du coup ouais je peux faire ça mais je peux pas euh vider en même temps c'est ça qui est bizarre pourquoi elle veut pas prendre les bêtres à euh alors j'ai regardé quand même parce qu'à l'occasion elle prend pas si pourtant elle prend pourtant elle prend les bêtres c'est quoi cette histoire ah ouais bah d'accord s'il faut que je commence à vider à chaque fois bon ça va pas être euh ça va pas durer longtemps en plus ça se décharge pas très très vite donc euh je vais attendre un peu avec la repos donc j'essaye d'aller la vider aussi après je pensais que ça marcherait mieux que ça du coup euh peut-être qu'il y a des réglages à faire euh aussi après c'est vrai que j'ai pas pensé à à retirer le le mode justement déchargement automatique parce que si je continue à le suivre bon là je suis pas en dessous que c'est normal mais si je me mets bien en dessous ah il veut pas bon bah tant pis et puis je laisse travailler hop je vais aller directement au niveau de la repos du coup pour aller euh pour aller vider tout ça mais euh c'est vrai que c'est bizarre au niveau de euh des lags et des fps qui baissent sur cette map c'est euh c'est quand même incroyable parce que sur les autres maps ça ne le fait pas donc euh donc c'est quand même euh c'est quand même bizarre hop là c'est pareil je vais devoir m'arrêter j'vais guider tout ça du coup et puis euh après euh 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 après on ira un peu déchomé c'était juste pour le tester et histoire de le tester la petite machine bon c'est pas mal mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de capacité c'est assez on remplit assez vite après je suis à 91% du coup je vais en profiter pour aller pour aller vider un peu encore la trémie je vais faire une petite ellipse le temps de fin ou un accéléré plutôt le temps d'aller vider ça je pourrais déchaumé un peu avec le classe après il y avait encore un bout de parcelles c'est vrai que j'ai pas pensé à le moissonner je l'avais pas vu celui là j'ai encore un petit bout de parcelles de tournesol bon bah tant pis là je suis sur les betteraves et bon j'ai pas trop le choix on va juste le vider on va juste le vider et puis je regarderai un peu après un peu après comment ça fonctionne un peu mieux parce que bon du coup c'est c'est un peu dommage c'est un peu dommage du coup qu'on puisse pas vider vider à côté en même temps alors je pense que ça vient juste du mode déchargement manuel et du coup bah bon ça tant pis je vais regarder après la vidéo hop en tout cas bah là ce que je vais faire je vais directement aller vider donc la benne voilà et puis donc je vais faire un petit accéléré voilà pour que ça prenne pas trop de temps et puis bah du coup on se retrouve juste après pour aller déchaumer et pour finir cette vidéo et pour finir cette vidéo ok du coup les amis on se retrouve juste après cet accéléré voilà j'ai pu vider donc les deux bennes et là du coup je ramène le petit john dire avec avec la benne d'os essieux ouais du coup je vais la ramener là-bas d'accord je vais couper les gyros la ropa est pleine et puis du coup je vais juste attendre que ça se vide pour pour déplacer la benne et après on ira un peu déchaumé les gars voilà alors ça pareil à chaque fois faut descendre et remonter et n'empêche il ya vraiment beaucoup de rendement à chaque fois qu'on fait des betteraves c'est vraiment un faux dans le rendement qui qui assure sur les betteraves vous voyez je fais une trémie et c'est quasiment la b une benne de essieux qui est pleine donc c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de fin si c'est incroyable quand même puis je vais le remettre là surtout que le champ est pas petit en plus un donc là ça fait déjà la quatrième trémie pour la ropa et j'en ai fait eu deux avec le le 8 r le 7 r pardon parce que c'est un 7 r 300 celui-là hop donc là on va on va aller déchaumé un peu avec avec le classe les gars et puis va pour finir cette vidéo je vais en profiter un petit peu pour pour vous parler de ce qui va se passer sur la chaîne pour pour débuter justement 2023 donc comme vous pouvez enfin comme vous êtes au courant j'ai j'ai fait un petit un petit cover on va dire si je peux parler comme ça de de la nouvelle série qui va arriver donc sur sur la chaîne une nouvelle série en outchit avec avec pas mal de nouveautés voilà donc donc je pense que ça vous plaira voilà alors peut-être qu'à l'heure où je vais sortir cette vidéo il y aura déjà le premier épisode qui sera sorti je je verrai bien comment comment ça va se passer mais mais en tout cas j'ai vraiment hâte de de commencer la série voilà je suis très content donc je pense que je pense que ça vous plaira aussi voilà j'ai pas vraiment fait de série on va dire un autre sheet sur sur farming encore sur sur ce farming là donc donc du coup voilà et puis je vais essayer de faire pas mal d'activités enfin le plus d'activités possibles sur sur la série tout simplement et donc du coup en parallèle il y aura toujours cette cette série allait sur sur la la ferme de l'ex de prodil center et hop t'as par contre il a du mal à le le petit classe en montée avec le déchaumeur de 5 mètres là je pensais que qu'il allait tirer tranquille c'est vrai qu'il a un peu de mal bref du coup oui je disais que qu'il y aura donc du coup cette cette série là donc la série à la ex de prodil center farm qui qui continuera voilà je vais peut-être faire une petite quinzaine d'épisodes 20 épisodes sur sur la série l'épisode des 900 abonnés bien sûr les amis donc il sera déjà sorti quand quand le cinquième épisode va va être mis en ligne et donc j'ai ma langue au chat là enfin j'ai un chat sur la langue plutôt les mains donc il y aura toujours aussi le le roleplay qui qui sera également d'actualité voilà c'est vrai qu'il vous il vous plaît particulièrement donc donc j'essayais de poursuivre ça au maximum puis puis on verra bien comment ça va se passer par la suite pour la pour les vidéos tout simplement hop voilà bon j'essaie de faire une vidéo assez courte 20 25 minutes pas plus l'histoire de voilà que ce soit pas trop long et donc du coup je pense que le prochain épisode on commencera les semis vraiment parce que là c'est on a fait que de la récolte et du déchômage et un peu de un peu dépendage de chaud en gros donc là voilà je vais commencer les semis donc je pense que j'ai pas tout faire non plus avec le soir de 4 mètres de la ferme parce que sinon voilà sinon je sais pas comment je vais y arriver avec la taille des champs je vais passer des heures entières à semer un seul champ donc je pense que je pense que je louerai un peu de matériel parce que je vais essayer un peu de matériel aussi parce que je vais essayer d'utiliser au maximum le matériel que Alex de Pro Deal Center a en vrai voilà j'ai déjà répété mais je vais essayer aussi d'utiliser du matériel autre que celui qu'il y a sur la ferme et donc je pense que j'aurai un plus gros semoir histoire d'avancer un peu plus vite quand même pour pas perdre trop de temps à semer tout simplement hop ouais donc la trémie d'ouvriers est pleine bon ça du coup je verrai tout ça après je pense que je vais faire encore un petit aller-retour et puis après on s'arrêtera là les gars pour pour ce cinquième épisode tout simplement j'ai encore mal à la gorge moi désolé du coup si je tousse dans la vidéo excusez moi mais bon je peux je vais pas me retenir ça n'empêche avec le 5 mètres ça va pas non plus à une vitesse folle parce que là le champ je l'ai fait je suis même pas encore à la moitié hop et bon du coup ça je finirai tout ça bon je vous mettrais peut-être un accéléré pour la prochaine fois des petites activités que j'aurais pu faire en off voilà et puis et puis sinon le programme de la prochaine vidéo ce sera sûrement du SMI comme je vous ai dit du SMI donc je verrai bien ce que je vais mettre en fonction de la saison bien sûr parce que là on est fin novembre donc je ne sais pas je vais voir ce que je peux faire comme ce que je peux semer comme céréales et puis et puis je regarderai je regarderai tout ça bien sûr avant de lancer la vidéo hop voilà tac bon je vais remettre ça hop avec la enfin on voit on voit un petit peu la repas dans le fond donc du coup voilà les gars on va se laisser là pour ce pour ce cinquième épisode voilà en tout cas j'espère qu'il vous aura plu bon même si on a fait un peu la même activité qu'il y a deux épisodes je voulais vraiment finir l'activité betterave enfin je ne l'ai pas fini dans cet épisode là mais je le ferai en off et puis du coup voilà on pourra attaquer les SMI et un peu les traitements des cultures dans les prochains épisodes et donc moi sur ce je vous laisse sur la fin de la vidéo je vous souhaite un très très bon visionnage et je vous dis à la prochaine allez salut je vous crois Sous-titrage ST' 501